Vous avez été parfait. Bonjour à tous, mon nom est Sylvie Roche, donc a priori vous ne connaissez pas trop le CRIP, vous m'entendez bien là, c'est bon ? Donc merci au conseil d'administration de m'avoir permis de faire cette présentation. L'objectif étant de vous présenter les services du CRIP, qui veut dire club des responsables d'infrastructures et de production, et puis de voir si vous êtes intéressé par les services. Donc un petit mot sur le CRIP. Donc le CRIP, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2007, donc somme toute quand même assez récente, et qui a été... L'intérêt du CRIP, ça a été vraiment de se dire qu'on a des problématiques communes, c'était un certain nombre de CTO qui à l'époque avaient des problématiques de mutualisation de data centers, et ils ont réalisé que quand ils se retrouvaient autour d'une table, ils avaient les mêmes problèmes, les mêmes cibles, et qu'on allait plus vite quand on échangeait. Donc ils ont créé cette association, avec deux valeurs auxquelles on tient toujours, et qui sont très similaires aux vôtres, l'indépendance vis-à-vis des fournisseurs, et la seconde, la volonté de produire du contenu opérationnel au travers de partages. Donc à ce jour, on a exactement 301 sociétés qui sont adhérentes, donc on entend par société une personne morale qui adhère pour toute la DSI. Ça représente donc une communauté de 4500 personnes. Alors, est-ce qu'on va pouvoir... Voilà. Donc la mission du CRIP, comme je vous le disais, c'est basée autour du partage, pourquoi ? Pour gagner du temps sur les projets. Il y a un autre, donc, apprendre, apprendre au travers des expériences des autres. Il y a une deuxième valeur qui est très importante au CRIP, c'est la notion, évidemment, de réseautage, rencontrer ses pairs, rencontrer des personnes qui font la même chose que vous. Troisième point, et celui-ci tient vraiment à cœur notre président, c'est valoriser les métiers de la production. Au sein des DSI, souvent, la production, c'est un peu le parent pauvre de l'informatique. Et puis, dernier point, c'est au travers de nos sponsors, vous présenter, vous permettre de faire de la veille techno. Donc, on a un certain nombre de services que je vais vous présenter qui sont à votre disposition. La clé de voûte du CRIP, elle passe par des groupes de travail. À ce jour, on en a 16. Je ne vais pas passer en détail chaque groupe. Toujours est-il que le mode d'opératoire de ces groupes, c'est 10 réunions par an pour chaque groupe. Ça fait à peu près une réunion par mois. On ne travaille pas en juillet-août en France. Et puis, ça c'est dit. Dans ces groupes, on a systématiquement un pilote, un copilote qui sont adhérents, bénévoles, mais qui ont une expertise sur le sujet ou qui sont à une période de leur carrière où ils ont besoin de visibilité ou tout simplement envie de partager. On définit une feuille de route. On est en train de les définir pour la saison septembre-juin. Et ces groupes n'ont pour objectif, donc que des adhérents, de produire un livre blanc, une fiche pratique, mais aussi un événement public qu'on appelle une cryptématique. Donc ces groupes, ils se passent à Paris, en présentiel, elles se passent à Paris, donc tous les mois. Évidemment, on a un système de visio qui vous permet, si vous êtes en province, d'y accéder. Mais aussi, on a des réunions techniques trimestrielles qui, elles, se tiennent aujourd'hui dans quatre régions en province que je vais présenter ultérieurement. Un deuxième outil qui a beaucoup d'importance, c'est un outil qui vous permet de vous benchmarker. On envoie régulièrement des enquêtes sur les grands sujets du moment et vous pouvez répondre aux enquêtes et voir qui a répondu quoi. Comme ça, vous savez si vous êtes en phase ou pas avec les autres adhérents, si vous êtes en avance de phase par rapport à un sujet. Et puis aussi, si vous n'êtes pas d'accord avec la réponse d'un autre adhérent, vous pouvez faire du one-to-one et puis communiquer en direct avec lui. Donc ça, c'est un outil qui est assez pertinent. On lance à peu près sept enquêtes sur l'année. Donc tous ces groupes présentent des livres blancs. Donc je ne suis pas allée dans le détail des groupes, mais vous pourrez après aller sur notre site. Vous verrez qu'on traite absolument tous les sujets. Alors ça part des couches bases, donc data center, les sujets PCA, PRA, mais aussi le stockage, le big data, les environnements de travail, absolument la communication unifiée, enfin tous les sujets d'une DSI et particulièrement tous les sujets qui sont traités aussi par l'infra et la prod. Donc on produit des livres blancs, des fiches pratiques qui ne sont absolument pas des choses qu'on pourrait comparer à des présentations de consultants. On est vraiment dans les bonnes pratiques orientées vraie vie. C'est-à-dire, voilà ce que je préconise sur tel sujet, voilà ce que j'ai mis en place, c'est ce qui nous paraît le plus intéressant aujourd'hui. Donc vous êtes vraiment dans du témoignage utilisateur vraie vie. A chaque fois qu'on fait des événements publics, on publie un essentiel, comme on sait pertinemment que vous ne pouvez pas aller à tous les événements. Ça vous permet d'avoir un résumé de ce qui s'est dit sur une crise thématique, par exemple sécurité. Vous avez un petit résumé 4 pages, ça vous donne les tendances. Et puis toutes les enquêtes que l'on mène, on en produit une fois par an un livrable qui est fait en version papier et qu'on produit au moment de notre convention annuelle qui a lieu dans un mois. Mais évidemment, tous ces documents sont téléchargeables sur notre site. Donc en région, à ce jour, on en a 4, Nord-Pas-de-Calais, Paca, Rhône-Alpes et Sud-Ouest. Et on va lancer, là au mois de juin, deux nouvelles régions, Grand Est et Grand Ouest. En termes d'événements, on en a un certain nombre que je vais vous présenter. Donc je vous avais dit que dans les groupes de travail, ces groupes ont pour vocation de produire un événement public. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les cryptes thématiques. Donc sur ces événements, vous allez voir que des utilisateurs sur scène qui ont, sur un sujet précis, des cas d'usage à partager avec vous et qui sont plutôt matures sur le sujet, bien évidemment. Pendant ces événements, on a aussi quelques sponsors qui sont ciblés, mais tout comme vous, qui restent dans une salle à part et que vous pouvez aller voir au moment des pauses. Ils font partie de l'écosystème et évidemment, c'est intéressant de pouvoir rencontrer les fournisseurs du marché sur un sujet précis. Donc voilà, tous ces événements se passent sur Paris, exactement pour les Parisiens, dans le 8e, au Salon Hoche. En revanche, on fait la même chose sur les régions une fois par an. Par exemple, pour le moment, j'ai que l'événement Rhône-Alpes qui a été planifié, qui se tiendra en mars sur le sujet sécurité. Mais il y aura la même chose pour toutes les régions, un événement pour l'année en région. Je vais vous parler deux minutes d'un événement qui s'appelle IT Innovation Forum. Alors là, sur cet événement, c'est un nouveau format, enfin un nouveau format, on attaque notre 3e année, qui a été fait à la demande des adhérents. Nous, intrinsèquement, on n'avait pas l'habitude de faire monter les fournisseurs sur scène, mais les adhérents ont demandé à rencontrer des fournisseurs qui ont des technos innovantes. Donc l'idée, c'était que sur une journée, vous prenez une bouffée d'innovation en voyant 30 à 40 fournisseurs qui sont supposés avoir des technos intéressantes. On a créé évidemment un comité de sélection constitué d'utilisateurs qui peuvent nous dire « oui, c'est innovant » ou « ça ne l'est pas ». On a créé après, sur une journée, des tracks, donc un track mobilité, sécurité, etc. Et à l'intérieur des tracks, le format qu'on a trouvé le plus intéressant, c'est « mode speed dating », c'est-à-dire qu'ils montent sur scène, ils ont 5 minutes pour vous convaincre, et ils passent. Tchak, tchak, tchak. Ça, sur une journée, vous envoyez 40. Au moment des pauses, ils ont des points de contact. Et ça permet de rencontrer, évidemment, des petites sociétés qui n'ont pas forcément une force commerciale et des moyens marketing importants. Mais ça permet aussi de rencontrer des majors qui, parfois, ont racheté des sociétés et puis vous les connaissez sur un domaine et pas sur un autre. Donc voilà, ça, c'est IT Innovation Forum et on en fait à peu près 2 à 3 fois par an. Une fois par an, on a la plénière. Donc là, on réunit toute la communauté. On en profite pour élire le CTO de l'année puisqu'on essaye de promouvoir ses métiers. Donc là, vous avez les 3, il y avait Grand Compte, Révélation et PME, les 3 CTO qui ont gagné les trophées l'année dernière. Si on prend le CTO de Swiss Life, il nous disait que l'unique raison pour laquelle il a fait une candidature, évidemment, il avait quelque chose d'intéressant à raconter. Mais son objectif, c'était de récupérer plus de budget auprès de sa DSI. Et en fait, ça a marché parce que du coup, on dit, tiens, il est reconnu par ses pairs. Et puis, ça donne une émulation positive dans ses équipes, c'est plutôt pas mal. Donc pendant la plénière, on essaie d'aborder des sujets plus transverses. On fait venir des speakers d'exception. Et puis, évidemment, on invite aussi la direction générale côté sponsor qui vient vous rencontrer. Donc ça peut être intéressant pour dire combien vous appréciez votre commercial en région qui est extraordinaire ou combien vous êtes mécontent d'avoir un incident ouvert et que ça fait je ne sais pas combien de semaines que personne ne vous répond. Donc ça peut être une façon de remonter de l'info positive ou négative auprès des fournisseurs. IT European Summit, c'est un événement qu'on organise une fois par an. Là, on ne prend vraiment que la direction. Donc plutôt profil DSI, CTO. Cette année, on avait organisé à Deauville et finalement, je pense que c'est la destination qui va rester parce que c'est celle qui convient à tout le monde et qui nous permet d'être nombreux sur un même site. Donc là, l'idée, c'est de vous enfermer pendant deux jours, un peu ce que vous faites en ce moment, et de vous présenter des speakers dans trois domaines différents qui vont vous apporter de la matière sur tout ce qui est rupture d'usage. Donc on fait venir des speakers qui sont plutôt des profils académiques, ceux que vous connaissez bien. Par exemple, cette année, on avait fait venir un Georges Shibenko qui est mathématicien et qui travaille, mathématicien américain et qui est très souvent à des chaires dans des universités américaines, mais qui travaille aussi avec le gouvernement américain sur tous les sujets big data, notamment tous les sujets de données qui sont supposées être anonymes et quand on les met et on merge deux bases de données, ça devient désanonymisé. Donc voilà, on avait Ed Bunion. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un monsieur qui est professeur à Polytechnique Lausanne qui fait ça un peu pour le fun parce qu'à la base, il était cofondateur de VMware et CTO de Cisco. Aujourd'hui, il a tout vendu. Il est assis sur un matelas de dollars. En revanche, il a une vision extrêmement précise du devenir de l'infra dans les cinq ans qui viennent avec les nouvelles technos, le cloud, le big data, etc. Et donc, il a présenté sa vision et c'était pas mal. Pardon ? Ah, j'ai rien entendu. Donc ça, c'était la première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont les gourous qui viennent des grands fournisseurs qui ne sont pas là pour vendre leurs produits, mais pour nous donner leur vision et quels sont les défis que vous allez avoir à relever dans les prochaines années. Et puis, troisième catégorie, les ventures capitalistes qui, eux, expliquent où ils ont investi sur l'année passée, sur quel type de techno ils ont investi. On a un VC qui vient tous les ans. Il y a huit ans, il avait investi dans Dropbox. Donc on peut se dire que peut-être vous allez retrouver des techno dans les trois, quatre ans qui viennent. Celui-ci, je vous l'ai présenté. Je ne sais pas pourquoi il revient sur les slides. J'en terminerai par la convention annuelle. Ça se passe demain. Donc que vous soyez adhérents ou pas, vous êtes les bienvenus. Ça se passe les 16 et 17 juin. C'est un événement où tous les sujets des groupes de travail sont traités. Il y a des quatre salles en parallèle où toutes les 30 minutes, vous avez un retour d'expérience différent qui traite du sujet. Vous avez aussi des sessions en plénière. On a une qui va être un petit peu disruptive sur le futur, le devenir des métiers du CTO dans les cinq ans, dix ans qui viennent. Est-ce que si les CTO seront toujours sur le marché quand tout sera externalisé, mis dans les nuages, etc. Donc il y aura des chasseurs de tête, des CTO, un DSI qui vont animer une table ronde. Et puis évidemment, il y a aussi un village partenaire. C'est le moment pour les adhérents de se retrouver, mais aussi de venir prendre toutes les productions des livrables de l'année, puisque c'est pour la convention que nous produisons les livrables en version papier. Au CRIP, ce n'est pas encore complètement la génération Y. Donc les adhérents sont encore attachés aux versions papier. Donc voilà, vous pouvez venir les chercher sur le stand du CRIP. On attend à peu près, tous les ans, on a environ 2000 visiteurs. Donc si vous voulez venir, ça se passe à l'espace Grand Arche de la Défense sur deux jours, et on serait ravis de vous y recevoir. Je vous avais dit en préambule qu'on essayait de promouvoir les métiers de la DSI et principalement ceux de la PROD. On le fait au travers de... Alors là, je fais appel à votre compétence dans le domaine. Vous devez avoir plein de contacts pour nous. On essaie de présenter les métiers de la DSI dans les grandes écoles qui ont des cursus informatiques. Donc on fait ça toujours avec un adhérent qui, lui, en profite pour expliquer comment il est organisé, quels sont les profils dans son organisation, comment il prend les stagiaires, etc. Donc si vous avez des contacts, on est preneur, on aime bien faire cette... partager avec les étudiants et leur expliquer qu'il y a des belles carrières aussi à faire dans les grandes boîtes françaises. Donc toute la belle histoire que je vous ai racontée, évidemment, vous pouvez la trouver sur le stand du CRIP. Donc évidemment, on a notre réseau social accessible uniquement pour les adhérents qui a quelque chose qui fonctionne bien, qui est une espèce de mur forum d'entraide. Donc quand vous avez une problématique, vous postez et puis il y a peut-être quelqu'un qui va vous répondre. Généralement, vous ne restez jamais sans réponse. C'est un bon moyen d'avoir des retours. Vous avez évidemment tous les comptes rendus des groupes de travail qui sont accessibles, toute la vie du CRIP. Ce réseau est constitué uniquement d'adhérents, les fameux 4 500 membres. Donc vous êtes absolument dans un cercle de confiance. Nous avons aussi quelques associations sœurs qui sont au nombre de trois et qui peuvent peut-être avoir de l'intérêt pour vous. La première, c'est l'IMA. En fait, ça veut dire Innovation Makers Alliance. Et ce sont des responsables d'innovation IT qui veulent absolument se regrouper. Au début, on avait un groupe de travail qui gérait Innovation, mais finalement, ça sort du CRIP. Donc ils ont pris leur envol. Leur idée, d'une part, ils ont créé un MOOC avec une grille de maturité qui vous permet d'évaluer la maturité de votre organisation IT. Mais aussi, leur deuxième objectif, c'est de faire en sorte de mutualiser les startups sur lesquelles chaque société peut investir. Plutôt que de miser sur une startup tout seule dans son coin, on la présente à ses pairs et peut-être qu'on va pouvoir mutualiser et dire, voilà, cette startup a fait tel produit, moi, j'ai envie d'essayer et du coup, ça donne plus de chances aussi aux fournisseurs. Et ça peut être un bon moyen d'avancer sur différents projets. La seconde CRIP, elle est plus confidentielle. C'est une association qui regroupe les acheteurs informatiques. Son intérêt, c'est qu'elle travaille sur les bonnes pratiques autour des achats informatiques, mais aussi sur des sujets qui ne sont pas drôles du tout, comme les audits de conformité logicielle. Donc, ils ont par exemple produit un livre blanc sur comment conduire un audit de conformité logicielle, mais surtout, quelles sont les clauses à signer ou ne pas signer ou à vérifier en amont pour ne pas se faire allumer le jour où on a un audit de conformité logicielle. C'est aussi un groupe qui travaille sur tous les sujets licensing, mode de contractualisation quand on achète une prestation dans le cloud, etc. Et la petite dernière, c'est CDO Alliance. Alors, elle, elle regroupe toutes les personnes qui sont en charge de la transformation digitale. On entend transformation digitale, vous allez me dire, c'est le buzzword, on en parle partout, tout est transformation digitale. Oui, c'est vrai. En revanche, ce qu'on entend par transformation digitale, c'est comment les nouveaux usages vont apporter du business aux sociétés qui sont adhérentes de cette association. Comment, en très, très résumé, je peux concurrencer un Amazon qui est en train de prendre tout et vendre tout et n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de cette association, c'est regrouper toutes ces personnes qui sont sur des projets de transformation digitale. Ce n'est pas évident. Souvent, ce sont les vrais CDO. Ils ont plutôt un profil commerce, marketing, rarement IT. Donc, vous avez l'IT d'un côté qui va dans sa transformation digitale et puis de l'autre, les métiers. À un moment donné, il faut que tout ça, ça converge. Donc, l'idée par rapport au CRIP, c'est de créer des passerelles avec tous ces mondes qui sont un petit peu différents de l'IT pur et de dire, tiens, oui, effectivement, ce serait peut-être pas mal que je lui parle à lui parce qu'on a des sujets communs. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, dans transformation digitale, il y a évidemment un grand sujet autour du big data responsable. Comment traiter les données de mes clients ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ? Pas faire avec la CNIL sur le dos ? Comment rester compétitif alors que dans d'autres pays, il n'y a pas la CNIL ? Comment homogénéiser les problèmes de ce qu'on peut faire sur les données quand je suis à un groupe international ? Donc, tous les sujets liés au big data responsable. Mais aussi, c'est un sujet qui est traité au niveau des DRH. Les DRH ont des gros enjeux de transformation digitale. Première problématique, c'est comment faire pour que ma base de compétence de mes salariés, la compétence de mes salariés, je la connais mieux aujourd'hui sur LinkedIn qu'en interne. Donc, ça, c'est un vrai sujet, une vraie problématique chez les DRH. Mais c'est aussi, évidemment, tout ce qui touche au e-learning. J'en ai un petit peu parlé avec une personne qui était à côté de moi à table à midi, mais j'imagine qu'au travers de vos organisations, ce sont des sujets que vous appréhendez. Tout ça, ça se retrouve chez CIDI ou Alliance. Et nous, on a des passerelles. Donc, sur nos événements, on peut faire venir des speakers de toutes ces associations puisqu'on est tous très proches. Donc, voilà, j'ai fini, pratiquement fini, ma belle histoire du CRIP. Donc, demain, si vous décidez de venir au CRIP, évidemment, vous allez pouvoir bénéficier de tous les services que je vous ai présentés. Donc, les groupes de travail, la base documentaire, les événements à Paris et en région, le réseau social, mais aussi l'idée, si vous êtes suffisamment nombreux, ça serait de vous créer un événement sur mesure dans lequel, justement, on essaie de prendre vos problématiques métiers liées à votre métier et l'IT et faire qu'on peut trouver des speakers intéressants qui peuvent intervenir et utiliser toutes ces passerelles que je vous ai présentées. J'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous libère pour la pause ? Pas de questions ? Alors, il y a deux options. Soit j'ai été très claire, soit vous avez vraiment envie de boire un café. Je pense que les deux options sont vraies. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir accepté sur votre scène et j'espère vous revoir très bientôt. Vous avez mes coordonnées, mais j'imagine que la présentation sera partagée. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je serai ravie de vous répondre à toutes vos problématiques. Alors, je pose quand même la question que j'avais commencé à poser. Après la présentation, qui serait intéressé au vu de cette présentation et des activités présentées pour adhérer selon les conditions que nous négocierons ? Mais plus vous serez nombreux, plus on négociera. Donc, qui pourrait être intéressé pour une adhésion au CRIP au niveau de son établissement ? C'est pas mal, mais bon... Je fais ça à la Sharon Stone quand elle lève des fonds. Mais je n'ai pas son pouvoir. Donc, un grand merci à Madame Roche pour avoir fait ce déplacement jusqu'à Avignon pour cette présentation. Oui, tout à fait. Je voulais juste dire que moi, je suis adhérent depuis l'année dernière grâce à notre commu. Donc, ils ont eu la gentillesse de nous faire payer le prix d'un établissement pour toute la commu. Merci beaucoup. Je n'étais pas un spécialiste des infrastructures en arrivant en tant que DSI. Moi, j'étais plutôt ici du génie logiciel. J'ai trouvé une mine d'informations colossales. Alors, peut-être qu'il y a des gens très spécialistes qui vont dire que je connais déjà. Mais en tout cas, moi, qui étais béotien, bravo. Super accueil. Moi, j'ai vraiment trouvé mon compte et pour le prix, c'est raisonnable. Très, très raisonnable. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, je ne veux pas parler argent aujourd'hui, mais on est une association. Vous êtes une association. Pour nous, l'objectif, vous avez bien compris, ce n'est pas de vous faire payer des redevances colossales puisqu'on a des sponsors qui nous organisent tous, qui nous permettent de payer tous ces événements que je vous ai présentés. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous veniez pour partager si vous en avez le besoin. Voilà, c'est ça, l'idée. Ce n'est pas de faire de l'argent. C'est une loi 1901. Tout est possible. Quelles sont les sociétés adhérentes au CRIP ? Alors, il y a le CAC 40, déjà. Ça, c'est évident. Et puis après, comme on a ouvert aux régions, on a des PME. On a aussi des ETI, évidemment. Et puis, beaucoup d'administrations. Et on a des toutes petites structures et des mastodons comme Société Générale, enfin, les CAC 40. On a toutes les sociétés. Et pour répondre peut-être à la question à laquelle vous pensez, c'est que les grands apprennent des petits parce que les petits sont agiles. Et les petits récupèrent tout ce que les grands ont moyen de se payer en termes de consulting à profusion. Et puis, la collaboration avec le CRIP, elle commence. C'est le premier pas. Donc, on va peut-être, effectivement, essayer de créer un événement, de faire un événement commun. Peut-être une journée thématique du CIR. Une journée thématique du CIR qui peut être commune avec le CRIP. Et puis, avec un certain nombre de nos adhérents qui peuvent rejoindre le CRIP. Et donc, ça veut dire qu'il y aura à partir de là des formes de perméabilité entre les deux associations. Mais c'est bien l'objet de cette intervention. C'est pas du one shot. C'est bien d'essayer de mettre sur pied une collaboration.